Où rencontrer des hommes pour trouver l'amour ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Alors cette question, elle m'est arrivée des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Mais Alex, comment faire pour rencontrer des hommes disponibles ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui dans votre quotidien, vous avez tendance à rencontrer des hommes. Mais quand on dit rencontrer des hommes, ce sont eux qui viennent faire le premier pas. Et ce que je disais à Agnès en coaching, c'était extrêmement simple. Un homme qui fait le premier pas, c'est un homme qui sait séduire. C'est un homme qui sait qu'il peut avoir les femmes de son choix. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu d'hommes qui font les premiers pas. Parce que quand vous êtes disponible, quand vous êtes célibataire, forcément vous êtes plus ouvert à la rencontre. Donc un homme qui a ce charisme, cette assurance, ce côté un petit peu séducteur, alors vous, vous allez tomber sous son charme. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est qu'un homme qui prend la décision de vous aborder, c'est un homme qui a confiance en lui. Tous les hommes ne sont pas capables de faire cela. Et je veux que vous ayez vraiment conscience de cette aptitude, parce que c'est pour ça que vous allez dans des relations qui ne vous correspondent pas. Parce que vous, vous faites choisir et vous ne choisissez pas. Alors, où rencontrer des hommes ? La majeure partie des femmes que je coach, le premier point, aller sur Mythique. Moi, j'ai un conseil à vous donner, aller sur les sites de rencontres, ne serait-ce que pour discuter. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, tout est rose, etc. Mais ce que je sais, c'est que ça peut vous aider à rencontrer plein d'hommes, à tester des hommes, à en savoir plus sur la psychologie masculine, bref, à faire une étude. C'est important de savoir comment se comporter avec les hommes. Donc, je vous mets dans la description un petit lien pour Mythique, gratuit pendant trois jours. Vous testez, vous n'aimez pas, vous lâchez l'affaire. Mais en tout cas, concentrez-vous pendant trois jours à fond sur les sites de rencontres. Ça, pour moi, c'est vraiment une opportunité en or. Deuxièmement, beaucoup des femmes que je coach vont rencontrer des hommes dans des activités. Alors, ça peut être un cours de cuisine, ça peut être un cours de salsa, ça peut être un site comme meetup.com. Ça peut être aussi dans le cercle d'entrepreneurs. Alors là, c'est le troisième point. Donc, les sites de rencontres, les sorties, le troisième point, c'est tout ce qui est cercle d'entrepreneurs, cercle de coach. Alors ça, je vous dis parce que moi, je suis entrepreneur et coach, mais pour vous, il y a bien forcément vos passions, les cercles polyglottes pour parler plusieurs langues. Bref, il y a quelque chose dans votre vie. Vous pouvez vous rassembler en tant que professionnel. Et là, vous aurez des hommes qui partagent la même passion. Alors, si vous n'aimez pas votre job, allez vers vos passions. Ça peut être la peinture, le théâtre, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, les hommes sont partout. Simplement, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir. On va prendre du plaisir à s'inscrire sur Mythique, à faire son profil. On va prendre du plaisir à se mettre en avant. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on veut tester les hommes. On veut en apprendre plus sur leur psychologie. On veut éviter de réaliser les mêmes erreurs constamment. Deuxièmement, on va prendre du plaisir à la socialisation. Donc, le but, c'est vraiment de communiquer avec les hommes, de leur poser des questions, de rentrer en connexion avec eux avant même de se dire « Ah, il est beau ! » « Ah, il est sexy quand même ! » « Ah, il a du charme ! » Non, ce qu'on veut, c'est qu'on lui pose des questions. Et après seulement, on se demandera « Est-ce que ça peut être quelqu'un d'intéressant pour moi ? » Et ensuite, le troisième point pour rencontrer des hommes. Il y en a partout, mais c'est à vous de les choisir. Vous avez le droit de dire bonjour à votre partenaire de table quand vous êtes au restaurant. Vous avez le droit de discuter avec le boulanger sur sa soirée mène, avec votre kiné, votre médecin. Vous avez le droit de vous intéresser aux hommes. D'accord ? Parce que quand vous commencez à mettre ça en place, je peux vous dire que c'est vous qui venez et qui vous dites « Tiens, c'est toi que je veux. » « Je te veux et pourquoi je te veux ? » « Parce que tu es beau ? » « Ok. » « Parce que tu as une personnalité ? » « Ok. » « Parce qu'avec toi, je me sens en confiance ? » « Parce qu'avec toi, on a des communications sur tous les sujets ? » « Etc. etc. » Bref, non seulement maintenant, vous savez où rencontrer les hommes, mais vous savez également comment les séduire et comment les faire venir à vous. Gardez bien en tête, mesdames, que c'est à vous de faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de conseils, je vous ai mis un lien dans la description juste en dessous vers une vidéo privée accessible uniquement sur mon site internet. Je vous explique de A à Z comment comprendre les hommes et les séduire. Bref, que des vidéos bonus, que de la bonne astuce pour vous. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire juste en dessous ou à vous abonner à cette chaîne. On est plus de 100 000 à pouvoir communiquer ensemble sur l'amour et ça, ça c'est merveilleux. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao et ciao.